On a aussi un food truck qui va fonctionner à partir de la semaine prochaine, cinq soirs par semaine, avec un cuisinier professionnel, dont l'objectif est de distribuer du plaisir via frites, burgers et compagnie. Et ce food truck ne fonctionne qu'avec des bénévoles, mis à part le cuisinier. Donc, on est toujours en recherche aussi de manœuvre de ce côté-là. Ok, c'est vraiment intéressant à savoir. Dès qu'on peut donner un peu de temps, forcément, je pense que c'est important de donner un peu de temps pour ces causes qui sont importantes. Parce que c'est très important. Ça paraît logique. Il faut prendre l'habitude de le faire aussi. C'est, je crois, une personne d'habitude. Parce que tout le monde a la bonne volonté, souvent. Et en fait, on ne prend pas l'habitude de le faire. On pense que c'est pour les autres. Et en fait, non. Parce que comme tu disais tout à l'heure, pour les dons, ce n'est pas les plus gros dons qui comptent, c'est l'ensemble de tous les petits dons qui comptent. C'est ça. C'est important. Et bien, nous, de notre côté, on est content d'avoir agi à notre échelle. Et puis, pourquoi pas, par la suite, faire d'autres choses. Ça, ce sera avec plaisir. Ah ben, on va voir. C'est cool. Moi, je suis très content. On va pouvoir faire un truc très bien. D'un point de vue de cuisine, il faut nous faire un point, là, quand même. Parce que moi, je tiens à ce que tout le monde voit notre tarte. Elle va être trop belle. Ah, Michelin. Il faut encore que j'étale, moi, de mon côté la pâte. Je ne vais peut-être pas trop vous embêter de votre côté, Sophie Janssen. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à nos questions. C'est vraiment très sympa d'être venu. Merci beaucoup, effectivement. Merci d'avoir laissé la chance aussi aux étudiants de faire ça. Parce que tout le monde ne serait pas d'accord pour se lancer dans ce genre de choses. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez, vous-même, des questions à poser à Vincent et à ses équipes. Ça peut être intéressant d'avoir le retour des questions. Là, je n'ai pas de questions tout de suite. Mais en tout cas, je vous remercie énormément parce que c'est une jolie expérience. Et j'espère qu'on fera quelque chose d'autre la prochaine fois sur peut-être aussi montrer ce que c'est les projets en vrai. Ça pourrait être intéressant. Oui, clairement. On pourrait tout à fait envisager un reportage en live, effectivement, de vos projets, comme un reportage de télé, tout simplement. Voilà. Et bien expliquer le truc, ça serait très bien. Une découverte de l'association avec nos étudiants, ça serait super bien. Ça, ça me plairait beaucoup, moi. Eh bien, quand vous voulez. Écoutez, on en parlera avec Vincent et tous les gens qui sont motivés. Comme vous dites, à l'école, vous le savez, on avait déjà eu l'occasion d'en discuter, en fait. Et qu'on met en avant ceux qui ont envie, qui ont envie de travailler. Donc, ceux qui ont envie, ils nous accompagneront sur le projet. Et puis, on fera quelque chose de très bien, c'est sûr. Eh bien, merci. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. A bientôt. Au revoir. Eh bien, c'est tout. Oui, moi, je t'entends. Allo, allo, oui, oui, on m'accuette. On revient tout de suite. On étale la pâte, tout ça, on finit. Mais tu es à l'antenne, là. Mais oui, je suis à l'antenne. Mais je te dis juste qu'on va remettre les caméras vite fait. Ah, d'accord. Est-ce que ça nécessite qu'on arrête, qu'on mette en pause le live ? Moi, je ne crois pas. Je crois qu'on peut juste tourner la caméra ici et se mettre là. Ou alors, tu mets Thibaut à l'écran pendant ce temps-là. Mais on ne va pas perdre du temps à faire une pause encore maintenant. Il est 18h47. On est à combien sur le live, sur les montants, là, les gars ? On n'a plus la petite barre. Je n'ai plus la petite barre. Donne un micro à Jed ou à Lucas et installe le truc. Non, plutôt l'inverse parce que je t'avoue que ce n'est pas mon matos. Donc, je casse, je paye. Donc, moi, je vais me remettre sur la pâte et je vais étaler la pâte, Thibaut. Je fais ce que je sais faire. Alors, Vincent, comme ça, tu restes en live avec Odjo. Normalement, la pâte, il faut l'étaler et la laisser au frais pendant un quart d'heure. Là, on va le porter autrement, OK ? Oui, oui, et il n'y a pas besoin... Tu avais sorti le truc. Tu as vu la gueule que ça ou pas un peu comme c'est caramelisé et beau ? Moi, c'est sympa aussi, normalement. Je vais regarder. Alors, ça allait peut-être un peu moins parce que mon caramel était un peu plus blond. Je ne sais pas si on voit, moi, là. Pour ceux qui vont regarder, ça, ça va être le dessous de la tarte. Après, là, c'est là où on met la. Si on peut avoir la caméra du plan de travail, on ne caramelle pas des trucs à la régie tout de suite. Je ne demande pas des trucs à la régie tout de suite, les gars. Voilà, on en fait le chède. Etale ta pâte. Ah oui, moi, c'est beaucoup plus marron, pour le coup. Oui, oui, elle a eu ton beaucoup plus... Tranquille, étale bien ta pâte. Moi, je vais... Parce qu'après, la suite, en fait... Attends, je vais prendre ma recette. Alors, la suite. Verset... Mettre au four. Retirez la pâte. Retirez les pommes. Retirez la pâte. Posez sur les pommes. Et faites glisser les bords contre ceux du moule. C'est à l'intérieur, j'imagine, ça. Est-ce que... Sortir la tarte. Après, il faut faire recuire. Ok, 20 à 25 minutes, et après, on sera bon. Allez, on enchaîne, Vincent ? Tu en es où sur l'étalage ? Je suis dessus, je suis dessus. Tu es dessus ? Moi, je vais demander... Est-ce qu'il y a ma femme dans le coin l'or ? J'ai besoin d'un type. S'il vous plaît, assistant ! Mais moi, en proportion, je ne passe pas, Thibaut. Jamais je fais mon moule avec la pâte que j'ai. Mais largement, moi. T'es fou, quoi. Il faut l'étaler. Moi, je suis large. Regarde ma pâte, là. Tu la vois, à l'écran, elle est large. Moi, je l'ai à peine touchée. Elle est déjà en train de... Alors qu'il y a mon fils à l'écran. Qui dansait. Normal. L'or. J'ai perdu ma femme, je crois. Bon, c'est pas grave. Ah, du jour. Ouais, non, mais écoute. Ah, mais non, elle est dehors, elle fume une clope. Bah, d'accord. Bah, bravo ! Bravo, elle a pu mettre. J'ai besoin d'un coup d'un type, c'est bien. Allez. Ah, pas, pas. Les commis, là. Les commis en cuisine. Alors, habille-toi quand même. Parce que là, c'est un peu gênant. C'est en live, tout ça. Ouais, ça va. Oui, j'ai de l'humour, d'abord. Non, j'ai besoin d'un truc, là. Après, quand tu mets la pâte, on est d'accord que tu pousses à l'intérieur comme masse. D'accord, oui, c'est ça. Dis bonjour ! Dis bonjour ! Dis bonjour ! Oh, t'as pas vu, c'est bon. Ah. T'es contente ? Oui, 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 je t'entente. Pardon. Désolé, excusez-nous. Merci Tux, merci Anonymous, merci Dudidam, merci Buzz, merci Bross pour avoir fait tous ces dons-là pendant... Les gars, 1747 euros. Franchement, vous pouvez vous applaudir parce qu'on a atteint quand même un sacré palier. Bah si, bah si, bah si. Enfin, on vous applaudit, nous, personnellement. On est juste là pour animer, c'est surtout vous qui faites vivre tout ça. Donc, encore merci à vous tous, que ce soit aussi Bad Guns, que ce soit Banspray, d'autres. Vraiment, merci à vous tous. C'est super, hein. Voilà, Mr Bross, qui est dans l'ombre, qui n'est pas là, mais qui est là avec nous, en fait, sur Discord. Donc, que ce soit Benjamin, en régie aussi, qui est là avec nous, dans l'ombre. Que ce soit Lulu, qui se balade un peu à gauche et à droite, et qui met tout en place, et qui fait ce qu'il y a à faire. Vincent, qui cuisine toujours les bons petits plats, et tout ça. Et même à toi Thibaut, d'ailleurs, d'être là et de participer, en fait, pour nous. Est-ce que Vincent, tu vas dormir ce soir ? Ah, je pense qu'il va bien dormir. Là, ça fait à peu près une semaine que je passe des nuits blanches à bosser là-dessus. C'est genre ça, je t'ai vu hier. Je t'avoue que je vais bien dormir cette nuit, je pense. Surtout en ayant dans ma tête qu'on a réussi à récolter à peu près 1700 euros. Je t'avoue que là, moi, personnellement, je suis vraiment très content. Pour te faire une estimation de nous, à quoi on s'attendait, on a parlé de 1000 euros avec Lucas hier. Ce serait vraiment le top à 1000 euros. Ce serait vraiment une grosse réussite déjà à 1000 euros pour nous. Donc, autant te dire qu'on trouve ça vraiment cool. Ah, c'est parfait, les gars. Bon, bref, on va arrêter de s'envoyer des fleurs. Attends, je vais le faire. Est-ce que je suis... Non, mais attends, je voulais m'envoyer des fleurs, mais je vais niquer un truc. Je vais pas... Par contre, moi, tu m'as piégé avec ta patte. Je reste convaincu que tu m'as piégé avec ta patte. Attends, attends. Je vais envoyer des fleurs. Ouais, chab. Mais mec, fais voir ta patte. Remets l'écran. Ah, mais c'est un carnage. C'est un carnage. Ah, fais car... C'est tellement fin. C'est tellement tout ce que tu veux. Mais oui, c'est bon. Mais elle est bien. Mais elle est trop épaisse encore. T'as 3 ou 4 mm. Mais elle se casse. Dès que je l'étale, elle se casse. Je peux rien faire avec. Et puis, elle est... Non, non, elle est beaucoup trop fine. Non, non, non. Regarde, attends. Je sais pas si on voit. Je vais tenter un truc. Moi, du coup, je vais tenter de l'étaler. Ça, c'est pas la... Je vais essayer de rapprocher les éléments pour que ça se fasse. Merde, elle est là où il faudrait qu'elle soit. Hop là. On va faire du test, les gars. J'improvise un peu aussi. Merci, Junior, pour le tip de 2 euros. Ça fait plaisir. Ça arrête plus, là. Ça continue. Merde, alors, je vais tenter. Là, l'idée, c'est qu'après... Wesh. Oh, putain. Ouais, pas facile. Tu la fais glisser jusque par-dessus ton truc, tu vois. Je sais pas si on a vu à l'écran. Et après, une fois qu'elle est par-dessus ton moule, tu vois, tu l'as recouvert comme ça. Tu lui as fait une chapeau. Tu lui as fait une capo. Oh, les enfants, s'il vous plaît, là-haut. On n'est pas haut. Eh, bon. Bon, voilà. Tu as eu l'autorité parentale. Tu recouvres. Après, tu pousses. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu pousses la patte, pardon. C'est simple, en fait. À l'intérieur du moule. Non, c'est ça. C'est bon. Quoi, je fais pas bien ? Non, mais ça va, je sais faire. Vas-y, manque-toi, toi. Tu as vu comme elle est belle, ma femme ? Elle est belle, hein, ma femme. Après, tu récupères un peu de pâte pour mettre là où il y a des trous qui se forment. Parce qu'effectivement, on est sur de la pâte de... On est sur de la pâte fine, quoi. C'est de la pâte marseillaise, quoi. Voilà. Par contre, Mathias, je sais que tu as vu ma femme. Tu dis rien. OK ? Je te connais. Ah, attends, attends. Attends. Tu es là, c'est bon ? Bah ouais, mais je pense que... Heureusement qu'on a des femmes dans la vie, quand même. Elle m'a dit... Elle m'a dit... Elle m'a dit... Remets un peu de farine. J'ai remis un peu de farine. Regarde la tête de ma pâte, la différence. Comme elle est belle, ta pâte. Elle est parfaite, ta pâte. Elle est comme ma femme, voilà. Ah bah ça, écoute, je la connais pas. Mais elle m'a comparé. C'est le Kaplan, alors bon. Ah bah super. Super, ça flame ma copine en live. C'est cool. Je trouve ça marrant. Je prenais ça de manière... Mais merde, faites chier. Après, tu vois, tu tasses un petit peu ta pâte, là. Oh, qu'est-ce que c'est... Oh, les enfants, là-haut ! Ça va mettre au fil, ce bordel ! Je couvre un feu, quoi ? Ça y est, c'est la dernière ligne droite, là. Ils ont craqué mentalement. C'est terrible. C'est clair. C'est terrible, ça y est. Tu veux pas me mettre Vendée Marseille à Mykonos, là ? Agression verbale, en plus. T'as vu, c'est physique. Arrêtez, essayez de gratter plus, juste parce qu'il y a quelqu'un qui raconte un truc en plus. C'est physique, un peu, comment ça s'appelle ? Salt. Qu'est-ce qu'il y a ? Parce que, il y a 5 heures de live. Attention, on dit bonjour à l'aise. Il y a Lucas qui fait monter les enchères, là-bas. Génial, merci, Lucas. Bonjour. Coucou ! Coucou ! Il te ressemble pas du tout, hein ? C'est un bisou. T'étais ironique, bien sûr. Thibaut, il y a Matt qui te demande de ne pas cuisiner ton gosse, s'il te plaît, et de le reposer au sol. Dans le four ! Tu vas aller dans le four ? Oui ? Allez, dans le four. Non, non, je rigole, je rigole, il n'y va pas. Non, arrête, arrête. Arrête, on va se faire ban Twitch. Ça va, ça va. Et voilà. C'est parti trop loin, là. On met pas ses enfants au four, Thibaut. Ne jamais mettre un enfant au four quand il est habillé. Parce qu'après, c'est souvent des trucs un peu plastiques et tout, ça fonce, c'est dégueulasse. Ok, on est pas mal. Du coup, maintenant, une fois qu'on a mis ça... T'inquiète, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Tu peux le faire, tu peux le faire. T'es où, mec ? Et c'est moi qui vais donner des tips au chef. Elle est très bien, ta patte. Rapproche ton plat. Tu l'as fait glisser délicatement. Elle a collé, elle a collé. Elle a collé, Aled ! Il a réussi à coller sa patte encore. Non ? Ah, ah, ah ! Est-ce qu'on est sur un pays ? Il arrive ? Oh là là, le carnage. On va y arriver, mais c'est un carnage. Ça va, il y a pire. La glisser, la porte patron, fais la glisser. C'est parfait. Vas-y, remets le plat au milieu de l'écran, ça va être parfait. Attends, j'arrive. Non, t'es au top, Vincent, t'es au top. Est-ce que la cuisine, c'est quelque chose de facile ? Tu dois tirer, en fait, là, tu vois. Est-ce qu'on était parti pour faire un truc facile ? Oui. Est-ce que... Non, rien. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, c'était pas possible. Non, je pouvais pas. Regarde, t'es parfait, voilà. Et là, tu viens bien tasser dans les coins. Non, 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 Vincent. C'est là que tu sens que la pression, elle commence à redescendre. C'est que je commence à faire des vannes un peu bizarres. Et du coup, c'est le moment, généralement, où on doit dresser et vite partir. Mathias vient de me dire, d'envoyer un message écrit comme mon ex. Aïe, 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 aïe. Moi, je balance. Ah, on est parti, on a été censuré. Il y a le logo Salt à l'écran. Ah, j'ai été cut, comme tout à l'heure. C'est juste, c'est écrit Colt, là. Je sais, il y a full plantage. Ça va arriver, on est encore en audio ou pas ? On est encore en audio, et j'ai fini ma petite tarte. Malheureusement, je pourrais pas te la montrer. Non, mais je l'ai vu de loin tout à l'heure. Ce que tu veux dire, moi, c'est que j'ajoute un peu de farine par-dessus, mais très légèrement, tu vas saupoudrer. Et après, go, on enfourne. Merci Nono, s'il te plaît. Merci beaucoup. Deux fois 20 euros, 40 euros pour Nono, qui veut que je me teigne les cheveux réellement. C'est génial. Merci à toi. Merci beaucoup. Si tu veux faire une émission sur les coupes de cheveux, tu le feras. Mais là, on fait de la cuisine, mec. Ah ouais, mais non, mais j'ai rien demandé, moi. C'est le message. Jed, tu vas l'éteindre tes cheveux. Voilà, c'est pour ça qu'il donne. Voilà, donc GG Nono. Attends, parce que je crois qu'on a un souci. Non. Qu'est-ce que tu nous dis ? Non, c'est pas ce que le PC, là. Ah, j'ai mon PC qui est en train de rendre l'âme. Qu'est-ce qu'il faut ? On va devoir relancer juste OBS. Si vous avez deux petites secondes, on va relancer OBS. On va mettre la tarte au four en attendant. Pour l'info, ce qui se passe, c'est qu'on met la tarte. On la met pour 25 minutes au four. À savoir qu'il faudra vérifier entre 20 et 25. Parce qu'encore une fois, selon les fours et tout, ça peut être relou. C'est parti, moi, je viens de lancer 25. On relance OBS et après, on vient pour la dégustation. Et on vient pour dresser. Et puis, on aura le temps de dresser. On va relancer, là. Relancer, ça vous prend quoi ? 5 minutes, Maxi ? Oui, oui, il n'y en a pas pour longtemps. Il y en a pour 10 secondes. Ça ne reprend même pas 10 secondes. Allez, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501